ça marche pas sur youtube sur facebook c'est bon on est live mais sur youtube ça marche pas ni sur instagram bon bon je suis là non 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 J'ai tout testé, tout était nickel. Si pendant le live ça va marcher, on va… Je ne sais pas si c'est la connexion qui… Écoute, là, on est sur Instagram… Écoute, commence et puis… Ouais, vas-y, ouais, ouais, vas-y, commence et puis… Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc, il y a une phrase qui est importante, mais c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. « Prenez peur quand la masse est cupide ». « Quand la masse est cupide, c'est quand la masse investit sans réfléchir, vous prenez peur et soyez cupide quand la masse a peur. C'est-à-dire qu'en gros, quand les gens vont commencer à investir en masse quand les prix vont augmenter, prenez du recul et vous commencez à vendre. Et au contraire, quand les gens vont prendre peur parce que les marchés baissent et vendre, vous, c'est là où vous allez vous mettre dans la peau d'un investisseur et commencer à acheter des positions. En fait, il faut être à l'inverse de la foule, tout simplement. Et un marché où tout le monde gagne ne durera jamais très longtemps. Il faut savoir que ce n'est pas nous qui gérons le marché, ce sont les gros, gros portefeuilles. On appelle ça les « wealth » ou les « baleines ». Ils ont des gros capitaux et c'est eux qui vont faire la pluie de beautons sur le marché. Donc, il faut rester très humble. Et comme je vous le disais, 90 % des traders sont perdants, 90 % des investisseurs sont gagnants. Les investisseurs long terme gagnent beaucoup plus d'argent que les traders. Un trader qui vous dit « je gagne de l'argent », c'est possible, mais quel pourcentage de traders gagne de l'argent ? En fait, il n'y en a que 5 à 10 %. Ça, c'est une analyse qui a été faite par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers en France, qui a vu que 90 % des traders étaient perdants, 90 % des investisseurs long terme sont gagnants. Donc ça, c'est un exemple un petit peu de psychologie de foule. Plus les marchés augmentent, plus le prix des marchés augmente et plus les gens vont être dans la cupidité, faire un petit peu n'importe quoi, être dans l'euphorie, acheter un petit peu tout ce qui bouge. Et par contre, quand ça va s'écrouler, ils vont déjà tout perdre, ils vont être en panique, très énervés et ils vont commencer à vendre quand les marchés sont au plus bas, vendre à perte. Et nous, ce que j'ai expliqué, c'est d'être toujours dans l'inverse en fait. On essaie d'acheter quand les prix baissent et on essaie de vendre quand les prix montent. Et comme ça, on a très peu de chances d'être perdants. Alors, la stratégie d'investissement, il y a plusieurs phases dans le marché. Donc, on va passer sur celui-là. Il y a une phase de hausse. C'est ce qu'on a eu en 2021. Une phase de bull run de marché haussier. Ensuite, on a toujours des corrections plus ou moins importantes. Ensuite, on aura des phases d'accumulation. Là, on va pouvoir nous commencer à acheter un petit peu et après, on va repartir sur une phase d'expansion avec le halving. Donc, le halving, j'y reviendrai un petit peu, mais en fait, c'est la diminution par deux de la récompense des personnes qui sécurisent le réseau Bitcoin. Pour sécuriser le réseau Bitcoin, on a besoin du monde. On a besoin de monde, de mineurs. Et ces gens-là, ils sont rémunérés à chaque fois qu'ils valident un bloc de transactions. Et ils sont rémunérés en Bitcoin. Au début, ils étaient rémunérés 50 Bitcoins. Et après, il y a eu le halving. Le premier halving, ça a été divisé par deux. Ensuite, ils étaient rémunérés 25 Bitcoins. Après, 12 et demi. Et là, on est à 6,25. Et c'est pour ça qu'en fait, quand ils sont rémunérés en Bitcoin pour valider les transactions, c'est comme ça qu'on a la création monétaire. Tout simplement. Alors, la stratégie de dollarpress à briefing, c'est un petit peu ce que je dis. C'est qu'on ne pourra jamais acheter au plus haut, à vendre au plus haut et à acheter au plus bas. Mais si on fait, si on achète par palier, quand le marché commence à baisser, on achète un petit peu toutes les semaines, un petit peu tous les mois. En fait, on va lisser le prix d'achat. Et ça nous permet de lisser un prix d'achat qui est suffisamment bas. Et on va faire pareil, en fait. Quand les marchés vont commencer à repartir en bullrun, en marché haussier, on va commencer à vendre en DCA, par palier aussi. On achète par palier, on vend par palier. Et c'est la meilleure façon, en fait, pour essayer de lisser un prix d'achat et lisser un prix de vente. Tout simplement parce qu'on ne pourra jamais vendre au plus haut et acheter au plus bas. Ce n'est pas possible puisque ça va tellement vite. Des fois, en cinq minutes, on repart à la baisse. Donc, c'est une technique qui est vraiment éprouvée et qui permet d'être beaucoup plus serein dans ses investissements. Donc, après, on peut se faire des petits tableaux comme ça. Donc, ça, si on fait un peu de pratique, on le fera. Et on se dit, voilà, moi, j'investis 100 euros par mois ou 100 francs CFA par mois ou 100 par semaine. Alors, si jamais, nous, on conseille toujours par semaine que par mois parce que les marchés bougent vraiment très rapidement. En un mois, il peut se passer plein de choses. Par contre, si je divise ma somme, de faire une somme tous les mois, je fais, je divise par quatre et je fais une somme toutes les semaines. Et du coup, en fait, je vais pouvoir aller choper des prix plus bas ou des prix plus hauts pour la vente. Et je vais pouvoir encore mieux lisser mon prix d'achat. Donc, ça, c'est ce qu'on conseille, voilà, par mois ou par semaine selon comment. Alors, qu'est-ce que l'argent ? Pour comprendre Bitcoin, il faut comprendre ce qu'est l'argent. L'argent, c'est une convention sociale. C'est un outil d'échange de valeurs, tout simplement. Donc, c'est une unité de compte. Ça veut dire que quand on achète des choses, on a un prix dans notre monnaie. Nous, dans la zone euro, on a un prix en euro. Si je veux acheter du pain, j'ai mon prix en euro. C'est une unité de compte. C'est aussi un moyen d'échange entre les pays, entre les personnes. On va pouvoir échanger. Avant, on faisait du troc. C'est compliqué, le troc, parce que ça limite. Ça limite les échanges. Mais avant, ça marchait comme ça. Du coup, on a mis un outil en place qui est la monnaie. Et la monnaie, c'est un outil d'échange de valeurs. La monnaie, c'est aussi une réserve de valeurs. C'est-à-dire que dans le temps, normalement, elle doit nous permettre de réserver notre valeur. On voit très bien que moi, je parle pour la zone euro. Depuis que l'euro a été créé dans les années 2000, l'euro a perdu 30% de sa valeur par rapport à la création monétaire. C'est-à-dire que plus on crée de la monnaie, plus la valeur de la monnaie diminue. C'est ce qui s'est passé avec le dollar. Le dollar, en un siècle siècle, il a perdu plus de 95% de sa valeur à cause de la création monétaire de la Fed. La Fed, c'est la banque centrale américaine. Et l'Europe a fait pareil avec la banque centrale européenne, la BCE. Elle a créé plein de monnaies. Du coup, on a écroulé la valeur de l'euro. Voilà pourquoi, en fait, Bitcoin est important. Tout simplement parce qu'en fait, c'est l'inverse de nos monnaies. Nos monnaies, elles ne sont plus des réserves de valeur. Elles ne sont plus des unités de compte. Elles sont toujours portables. Elles sont toujours durables, fongibles ou divisibles. Mais Bitcoin va beaucoup plus loin que ça, en fait. Donc là, on a l'évolution de la monnaie. Comme je vous le disais, c'est qu'avant, on faisait du troc. Des animaux contre deux vaches, contre un mouton, etc. Mais c'est compliqué. Alors ensuite, on a mis l'or en place. L'or, c'est une excellente réserve de valeur. C'est un moyen d'échange qui est accepté partout dans le monde. Par contre, c'est compliqué avec un lingot d'or de se déplacer, de pouvoir échanger. Du coup, il y a eu les pièces en or. Là, on va pouvoir diviser le lingot pour pouvoir échanger plus facilement. Et ensuite, on a eu la monnaie papier. Et la monnaie papier, après, au début, c'était indexé sur l'or. Et après, la réserve fédérale a arrêté d'indexer la monnaie papier sur l'or. Et du coup, les banques centrales se sont mis à imprimer de l'or autant qu'elles voulaient. Et c'est ce qui a fait, en fait, l'écroulement de la valeur de nos monnaies. Ensuite, on a passé aux monnaies digitales, on va dire, monnaies numériques avec les cartes bancaires, les paiements via Internet. Et maintenant, on arrive aux monnaies d'Internet, donc des paiements d'Internet. Donc, pour comprendre vraiment ce qu'apporte Bitcoin, moi, je prends toujours l'exemple du système financier traditionnel. C'est que voilà, le système financier traditionnel, c'est géré par une banque centrale. Ça veut dire par des banques commerciales qui gèrent nos comptes, les comptes des particuliers. Et quand on met de l'argent dans des banques, l'argent ne nous appartient plus. On a une créance envers la banque. En fait, on prête, on demande à la banque de gérer notre argent. Donc du coup, c'est l'argent appartient à la banque. C'est une monnaie qui n'a plus vraiment de valeur intrinsèque, puisque maintenant, on sait très bien que les banques centrales créent de la monnaie et que cette création monétaire ne représente plus l'économie réelle. Puisque cette monnaie, elle va dans les marchés financiers, elle est faite pour la spéculation. Du coup, on a des monnaies qui s'écroulent en termes de valeur. Au niveau sécurité, pareil, on a des monnaies qui sont très centralisées, que ce soit l'euro, le dollar, le franc CFA, etc. Ce sont des monnaies qui sont centralisées par les banques centrales. Et du coup, en termes de sécurité, on ne sait pas ce qu'elles font. On ne sait pas ce qu'elles font. Que Bitcoin, lui, est open source. Donc, on sait le code de Bitcoin. On peut aller voir ceux qui maîtrisent le code informatique. On peut aller voir s'il y a des vulnérabilités, s'il y a des problèmes, etc. Que nos monnaies à nous, on ne sait pas ce qui se passe. Il y aura des vulnérabilités, on ne le saura jamais. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à des comptes bancaires, qui ne peuvent pas envoyer de l'argent facilement à travers le monde, à leur famille, etc. Avec Bitcoin, on le fait très simplement. Avec un simple smartphone, on peut envoyer de la valeur en passant par le réseau Bitcoin. Le réseau Bitcoin, en fait, c'est un système de paiement comme Visa, comme Mastercard, comme TransferWise, comme Western Union. C'est un système de paiement qui est beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher, beaucoup plus sécurisé et ouvert pour tous. Il n'y a pas besoin de passer par une banque. Juste un simple téléphone, un portefeuille numérique, Bitcoin, tu peux envoyer de la valeur à travers le monde très facilement et très rapidement. Beaucoup de crises à répétition, on ne va pas en revenir, mais il n'y a pas de production de richesses. On sait que l'argent va dans les marchés financiers. Plus il suffit de prendre des risques démesurés. Oui, les marchés financiers prennent des risques démesurés. Et nous, on n'a rien pour, on ne peut rien faire là-dessus. On ne sait pas, en fait, que la confiance est en train de se perdre dans la niveau de ces monnaies étatiques, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font et qu'ils font n'importe quoi. Les gens prennent beaucoup plus confiance aux crypto-monnaies qu'on aura Bitcoin essentiellement, parce qu'on sait ce qu'il se passe. On sait que la création monétaire, elle est programmée. On peut aller voir le code source, on peut aller vérifier, on peut aller voir qu'il n'y aura pas plus de 21 millions Bitcoin en circulation. Ça, j'y reviendrai. Tout est ouvert et tout peut aller être vérifié. Donc ça, c'est une petite photo qui représente en fait la dévaluation du dollar. Depuis un siècle, on a une dévaluation de plus de 90% de la valeur du dollar à cause de la création monétaire, de la création sans limite. On crée de l'argent comme ça, avec ce niveau, sans règle en fait. Et bien du coup, plus il y a de l'argent en circulation, plus la valeur de cet argent diminue. Alors Bitcoin, ce n'est pas simplement une monnaie, c'est une plateforme de confiance. C'est une plateforme de confiance tout simplement parce qu'en fait, c'est un réseau décentralisé où il n'y a aucun tiers de confiance. Bitcoin, c'est un réseau qui n'est géré par aucun tiers de confiance, aucune banque, aucun État. C'est géré en fait par les mineurs, par les développeurs et la communauté. C'est un réseau de confiance. Voilà où il y a les mineurs qui sécurisent le réseau. Les utilisateurs qui utilisent le réseau pour avoir des envoies des paiements. Et les développeurs qui vont développer le protocole informatique pour s'assurer qu'il n'y a pas de faille de sécurité. Donc Bitcoin ne peut pas être volé. Vous êtes responsable à 100% de vos fonds. Vous êtes votre propre banque en fait, tout simplement. Vous avez la possibilité de payer en toute sécurité. Il faut savoir que le réseau Bitcoin, c'est le réseau qui est beaucoup plus sécurisé que nos réseaux de paiement à nous. Que Visa, que Mastercard, etc. Parce qu'il y a des développeurs qui travaillent sans relâche dessus. Que c'est un réseau qui est open source, donc qui est vérifiable sans problème. On peut faire de la transfert de valeur rapidement avec des frais réduits. On peut envoyer 50 000 dollars de Bitcoin, 50 000 Bitcoin ou 100 000 Bitcoin, ou ce que vous voulez, en payant peut-être quelques centimes, voire peut-être plus euros de Bitcoin de frais. Que dalle ! Alors que quand on fait un virement à l'étranger en passant par Western Union, tout ça, ça va prendre plusieurs jours, on va payer des frais qui sont énormes. Et puis c'est super lent quoi. Alors qu'en Bitcoin, en 10 minutes, le bloc est validé, le paiement est passé quoi. Et puis en quelques frais. Et c'est accepté par toutes les personnes qui font partie du réseau. Il n'y a pas de règle. Vous voulez accéder du Bitcoin, vous pouvez. Vous voulez envoyer du Bitcoin, vous pouvez. Il y a besoin de demander à une banque, est-ce que je peux faire ça ? Ou est-ce que j'ai des critères pour accéder à ça ? Non. C'est accepté par tout le monde, par celui qui a envie quoi. C'est ce qui fait sa force. Donc comment a été conçu Bitcoin ? On sait comment ça a été conçu, mais on ne sait pas qui. Donc il s'est fait appeler Satoshi Nakamoto. C'est une personne qui a développé en fait un concept d'un réseau, d'un système de paiement décentralisé. Donc il y avait déjà la blockchain qui existait. Il y avait déjà plein d'outils qui existaient. Et en fait, il a juste mis tous ces outils ensemble. Il a vérifié qu'on ne pouvait pas faire une double dépense. Alors qu'est-ce que c'est la double dépense ? C'est tout simplement le fait que si moi j'envoie un Bitcoin à quelqu'un, ce Bitcoin n'est plus dans mon portefeuille. Contrairement à Internet. Internet, c'était une révolution dans les années 2000, on va dire à peu près. C'était une révolution dans le sens où, en fait, on pouvait envoyer de l'information en faisant une copie d'information. Si j'envoie un mail, si j'envoie un fichier à quelqu'un, j'ai toujours ce fichier. Et la personne active d'eurospoil, là aussi. Avec le système monétaire, il ne faut plus que… Si j'envoie un Bitcoin, il ne faut plus que je l'aille dans mon portefeuille. Sinon, je vais pouvoir envoyer le même Bitcoin à quelqu'un d'autre, etc. Et c'est ça. Ça s'appelle la double dépense. C'est qu'on ne peut pas dépenser deux fois le même Bitcoin. Et ça, c'est une révolution. Parce que ça n'existait pas, en fait, sur Internet. Et on ne pouvait pas faire des paiements sur Internet avant. Et avec Bitcoin, on peut. Parce que, justement, on a permis de résoudre ça. Donc, la première transaction, elle a été élu en 2009. On appelle ça le bloc Genesys. C'est le premier bloc de transaction, le premier bloc de Bitcoin. Et là, tout ce qui fait la popularité de Bitcoin, en fait, c'est qu'on ne pourra jamais créer plus de 21 millions d'unités de Bitcoin. Ça, c'est écrit dans le protocole. C'est comme ça. Ces Bitcoins, ils sont créés par les mineurs, ceux qui sécurisent le réseau. Et à chaque fois qu'ils sécurisent un bloc, ils reçoivent des Bitcoins. Aujourd'hui, ils reçoivent 6 Bitcoins. Et tous les quatre ans, on divise la récompense par deux. Ça, c'est le halving. Donc, on a eu en 2012 le halving. En 2016, on l'a eu en 2020. Et le prochain halving sera en 2024, en mai 2024, à peu près. Et en mai 2024, on va encore diviser par deux la récompense des mineurs. Donc, ils toucheront plus de 25, ils toucheront la moitié. Et du coup, en fait, on a une inflation qui est en train de baisser et qui est programmée, donc pas programmée par le protocole, et qui est en train de baisser. Alors que contrairement à nos monnaies, on a une inflation qui est en train d'exploser, clairement. Là, pour vous dire, en Europe, on a une inflation qui est autour de réelle. Ils nous disent 5-6%, mais vraiment, on est autour de 10% d'inflation. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Alors que là, avec Bitcoin, on a une inflation qui était forte au début, mais qui baisse de plus en plus. Et tous les quatre ans, qui est divisé par deux. Et on le sait à l'avance. On sait qu'il y aura tant d'inflation sur Bitcoin. On est à peu près autour de 2-3% d'inflation sur Bitcoin. À peu près. C'est beaucoup moins que nos monnaies. Donc, on a un réseau, on a une sécurité maximale avec Bitcoin, pas de restrictions d'accès et une décentralisation maximale. Décentralisation, ça veut dire qu'en fait, ceux qui sécurisent le réseau Bitcoin, ils sont dans le monde entier, répartis dans le monde entier. Ils ne se connaissent pas forcément. Et en fait, ils sont là pour sécuriser le réseau. Si demain, il y a un gouvernement qui dit stop, la France finit de minager Bitcoin, ou la Chine, le réseau Bitcoin, il continuera. Il continuera aux Etats-Unis, il continuera au Canada, il continuera en Afrique, il continuera dans le reste de l'Europe. Même s'il y a un pays qui interdit le minage de Bitcoin, c'est pas grave, le réseau Bitcoin, il continue à vivre. Et on pourra continuer à faire des paiements sans problème. Bitcoin est le premier système de monnaie qui n'est contrôlé par aucune entité. Il est complètement décentralisé. Et avec Bitcoin, vous contrôlez votre propre argent du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas être volé, pas être saisi, pas être censuré. Et les transactions ne peuvent pas être interceptées ni arrêtées. Bien sûr, en utilisant les bons portefeuilles numériques, ça, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Parce que si on passe par des plateformes d'échange centralisées, on revient dans la centralisation. La plateforme d'échange fera ce qu'elle veut, puisque c'est elle qui gère votre portefeuille. Donc, si la plupart des gens vont dans les crypto-monnaies, laissent des crypto-monnaies sur des plateformes d'échange, mais du coup, en fait, il n'y a aucun intérêt d'acheter des crypto-monnaies, parce qu'en fait, les plateformes d'échange, elles sont centralisées et elles font ce qu'elles veulent. Si elles ont la pression d'un gouvernement, eh bien, elles feront ce que le gouvernement leur dise. Mais si on prend des portefeuilles qui sont décentralisés, ben là, il n'y a aucun problème. Donc, les cinq piliers du Bitcoin, de la blockchain du Bitcoin, c'est une blockchain qui est décentralisée. Donc, un peu plus tard, excuse-moi Michael, un peu plus tard dans ta présentation, tu vas proposer à ceux qui nous écoutent des portefeuilles décentralisés qui sont intéressants pour eux et qui peuvent les protéger. Tout à fait. Je vous donnerai des exemples. De toute façon, on va parler des portefeuilles un petit peu plus tard après. Ok. Donc voilà, les cinq piliers, c'est super important quand on analyse un projet, d'avoir ces choses-là. Donc, il faut que ce projet soit décentralisé. C'est important. Il faut qu'il soit sans frontières. Ça veut dire que tout le monde puisse avoir accès à ce réseau de paiement. Et Bitcoin, c'est le cas. Tout le monde peut avoir accès à ce système de paiement sans aucun problème, sans demander l'accord, l'avis. Il faut qu'il soit ouvert à tous, que ce soit l'âge, que ce soit la religion, que ce soit la couleur, que ce soit n'importe quoi. Il est ouvert à tout le monde. Il est neutre. Il est résistant à la censure. Et ça, c'est super important. Un projet qui n'est pas résistant à la censure, il n'y a aucun intérêt de mettre en place une blockchain. Une blockchain, le but du blockchain, c'est d'avoir un registre distribué qui soit décentralisé. Mais si ce n'est pas résistant à la censure, aucun intérêt d'avoir une blockchain. Donc, pour aller un petit peu plus loin, les transactions sont validées via le processus de proof of work. Le proof of work, c'est la prof de travail. C'est le minage, en fait. C'est des gens qui ont des ordinateurs qui font tourner un programme informatique et vont chercher la solution du problème mathématique pour valider le bloc de transaction. Oui, parce qu'il faut savoir que les transactions de crypto ont besoin de puissance et de calcul informatique. Donc, les mineurs, ce qu'ils font, ils ont des appareils chez eux, ils mettent en place des processeurs, tout ça, pour mettre ces appareils-là à disposition du réseau. et ces appareils font les calculs et ils sont rémunérés pour ça. Et ça, tout le monde peut le faire. Moyennant, bien sûr, un investissement parce qu'il faut acheter le matériel avant. Voilà, pour Bitcoin. Par contre, quand on prend d'autres projets, il y a des projets qui ne sont pas en proof of work, qui sont en proof of stake, par exemple. C'est ça, proof of stake, c'est ça. On a un nom, je parle rapidement, Méditerium, qui est numéro 2. Il est en proof of work, mais il est en transition vers le proof of stake. Le proof of stake, en fait, c'est la prof de participation. Voilà. Et en fait, ceux qui valident le réseau, c'est ceux qui vont mettre en gage des crypto-monnaies. Donc, en fait, c'est un autre mode de consensus. Mais le meilleur mode de consensus pour avoir un blockchain décentralisé, c'est le proof of work. Donc, comme tu disais, Cyril, les mineurs vont être rémunérés pour ça. En fait, ils ont tout intérêt à sécuriser le réseau Bitcoin puisqu'ils reçoivent des Bitcoins pour valider les transactions. Donc, ils ont tout intérêt à le faire, quoi. Et c'est pour ça qu'ils vont chercher, en fait, toujours l'énergie la moins chère parce qu'ils ont un coût d'infrastructure entre les machines de minage, l'électricité. Du coup, il faut aller dans des pays où l'électricité n'est pas chère ou dans les surproductions énergétiques, par exemple, pour les barrages hydroélectriques, etc. Et justement, la consommation d'énergie du réseau Bitcoin fait débat. Les écolos, tout ça tape dessus. Oui, à tort. Alors, il faut savoir que c'est en évolution, mais le réseau Bitcoin, voilà, il fait débat parce qu'on dit que Bitcoin, en fait, pollue, que Bitcoin console énormément d'énergie. Ce n'est pas totalement faux et ce n'est pas totalement vrai. C'était vrai au début, mais en fait, il faut savoir que Bitcoin utilise de l'énergie verte, une énergie renouvelable à plus de 60% maintenant. Et en fait, ils vont chercher dans les pays, en fait, où il y a des surproductions énergétiques, où il y a de l'énergie, en fait, qui n'est pas utilisée, qui est brûlée. Il faut savoir qu'un barrage hydroélectrique, il ne tourne pas à 100%. Et il a souvent, en fait, de l'excès de production énergétique. Et en fait, il y a des mineurs de Bitcoin qui vont aller là-bas et qui vont utiliser ces excès d'énergie pour miner le Bitcoin. Donc, en fait, c'est pour ça qu'en fait, Bitcoin est en train de devenir un réseau de plus en plus vert. Et ça, les médias ne le disent pas trop. Ils n'ont pas intérêt de toute façon. Ils ont tout intérêt à ne pas trop le dire. C'est ça. Ouais, ouais. Je te laisse continuer. Mais voilà, je ne sais plus, il y a une société qui s'appelle Bitblog Data Center, qui est une société française, en fait, qui envoie des conteneurs à travers le monde et qui est un professionnel du minage de Bitcoin et qui dit que dans 5-10 ans, il y aura plus de 80% du réseau qui utilisera de l'énergie renouvelable. Oh, super ! Et que Bitcoin, en fait, ça peut être une solution au réchauffement climatique et à notre consommation d'énergie parce qu'en fait, ça permet de stocker de l'énergie dans le temps. Super. On verra bien comment ça va arriver. Voilà, voilà. La blockchain, en fait, c'est un registre distribué. C'est une base de données, en fait, qui est décentralisée et qui permet d'eurodater, d'eurodater des transactions et de dire qu'il y a une transaction qui a été faite à telle heure, une autre transaction à telle heure. Et en fait, toute la blockchain, la blockchain Bitcoin permet de stocker toutes les transactions depuis le début. Et ça, c'est immuable. Immuable, ça veut dire qu'on ne pourra pas modifier. C'est impossible de modifier la blockchain. Donc, en fait, on ne peut pas trafiquer le réseau et dire, ben voilà, moi, je me rajoute de Bitcoin à mon portefeuille, ou je tourne en ligne de trois. Ça, c'est impossible. C'est tellement sécurisé et immuable, en fait, qu'on a toutes les informations depuis le début, tout transparent et on ne peut pas les modifier. C'est impossible. Alors, on y en a un petit peu, il y a un système, voilà. Quand on ouvre un portefeuille, donc, pour envoyer de la crypto-monnaie, pour envoyer du Bitcoin ou le recevoir, il faut un portefeuille numérique Bitcoin. Et ce portefeuille numérique, il est géré par une clé publique et une clé privée. Je regarderai un petit peu, il y a une diapositive qui nous permettra d'expliquer ça un peu plus facilement et je vais vous expliquer ce que c'est la clé publique et ce que c'est la clé privée. Ok. Donc, comme il y en a beaucoup qui le disent, beaucoup nous disent Bitcoin est anonyme. Ça, c'est faux. Bitcoin n'est absolument pas anonyme puisque je vous dis que la blockchain, elle est transparente. La blockchain est transparente, mais derrière la blockchain, tu ne sais pas qui est derrière la blockchain. Il faut le préciser. Tu ne sais pas qui est derrière les différentes adresses. Oui, mais en fait, on le sait de plus en plus. Je vais expliquer pourquoi. Alors, on dit que ce n'est pas anonyme, on dit que c'est pseudonyme. Ça veut dire que derrière une transaction, il y a un pseudo, il y a des clés publiques. Mais la plupart des gens achètent de la crypto-monnaie sur les plateformes centralisées. Et ces plateformes centralisées, avec la régulation, nous demandent un contrôle d'identité. On appelle ça un KYC. Oui, le KYC. Voilà, KYC. Et en fait, du coup, moi, si j'achète de la crypto-monnaie sur la plateforme Binance, ils ont mon identité. Et quand je vais envoyer cette crypto-monnaie sur un wallet décentralisé, mais si on retrace toutes les transactions, on va pouvoir remonter sur mon premier achat de la plateforme centralisée et on pourra savoir que ce pseudo, c'est moi, c'est Mickaël. Alors, tu veux me dire que, par exemple, les pirates qui demandent des rançons quand ils piratent des réseaux informatiques sont localisables ? On peut les retracer aujourd'hui ? Les mauvais accords sont localisables. Les bons hackers, ils vont utiliser des logiciels qu'on appelle ça des mixeurs, des mixeurs de bitcoins et qui permettent en fait de brouiller les pistes et de ne pas remonter trop trop loin dans les transactions. Mais par contre, il faut faire attention parce qu'en utilisant des mixeurs de bitcoins, on va teinter les crypto-monnaies. On appelle ça teinter. Ça veut dire qu'en fait, les bitcoins, ils vont être teintés et ils vont dire en gros, ils ont été utilisés à des fins illégales. Ah, OK. De plus en plus de plateformes centralisées comme Binance, Kraken, refusent ces crypto-monnaies-là. OK, OK, OK. Donc, ça veut dire que si on fait l'erreur de passer par un mixeur de bitcoin pour l'anonymat, on risque de ne plus pouvoir les envoyer sur les plateformes d'échange et on risque de se voir geler les fronts et d'avoir un blocage des crypto-monnaies. Donc, si je comprends bien, pour pouvoir retracer un hacker, un mauvais hacker qui n'a pas utilisé le mixeur, il faut contacter les plateformes centralisées. Et pour contacter une plateforme, il faut savoir déjà que l'adresse vient de cette plateforme-là. Donc, il y a un gros travail derrière en amont. Oui, carrément. Après, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas impossible. Oui, c'est clair. Ce sont des personnes qui ont vraiment beaucoup de compétences. Mais si les régulateurs veulent remonter les transactions, vérifier les pseudos, les transactions et remonter sur les plateformes centralisées, ils pourront très facilement le faire. Et c'est pour ça que la régulation est en route. Ils régulent de plus en plus les crypto-monnaies pour avoir un contrôle là-dessus et savoir en fait qui envoie, qui reçoit les crypto-monnaies. C'est ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de Bitcoin, que ce n'est pas anonyme mais pseudonyme. C'est transparent. Il y a quelqu'un qui demande comment on peut devenir mineur rémunéré ? Eh bien, pour devenir mineur de Bitcoin, il faut acheter en fait des mineurs de Bitcoin, des cartes graphiques. Des cartes graphiques. Des processeurs très puissants. Voilà. C'est des petits ordinateurs très puissants qui vont être paramétrés pour pouvoir en fait miner du Bitcoin, c'est-à-dire trouver la solution du hash. Le hash, en fait, c'est un… Je crois qu'il y a des plateformes qui te permettent de paramétrer facilement. Tu achètes le matériel, tu les connectes à la plateforme et puis derrière, ton matériel travaille. Voilà. Et après, tu laisses l'ordinateur tourner 24 heures sur 24. Oui, ça consomme du courant. Parfois, ça consomme beaucoup de courant. Ici, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, le courant est très cher et tu peux ne pas être rentable sur ton minage de Bitcoin. Tout à fait. Parce que la facture de courant peut coûter plus que ce que tu gagnes dans le minage. Donc, il faut faire attention. Voilà. Plus l'infrastructure parce que c'est un coût d'acheter les machines et c'est pas donné. Il faut vraiment calculer si le coût de la machine plus le coût d'électricité, c'est rentable par rapport à la rémunération que tu vas avoir. C'est ça le problème. Tout à fait. Et après, en fait, quand on est mineur de Bitcoin, on peut se connecter à des poules de minage. Donc, ça veut dire que c'est des équipes de minage qui sont dans les quatre coins du monde. Il faut avoir plus de puissance de calcul. Si on est plus nombreux, on a plus de puissance de calcul. On a plus de chances de valider une transaction et donc d'être rémunéré. Si on est tout seul, on aura moins de chances parce que moins de puissance de calcul. Combien un mineur gagne en moyenne ? Est-ce qu'on peut savoir ? Un mineur, il gagne 6,25 Bitcoin par bloc tout validé. Mais 6,25 Bitcoin aujourd'hui avec la valeur du Bitcoin, ça fait beaucoup, non ? Ah bah oui, carrément. Donc, c'est pour ça qu'en fait, selon la valeur du Bitcoin, ça peut être complètement rentable. 6,25 Bitcoin. Alors, si on est dans un pool de minage, on est plusieurs, on va se répartir la rémunération. Mais si jamais une seule personne valide un bloc, il reçoit 6,25 Bitcoin. Mais pour valider un bloc, il faudra beaucoup de puissance, j'imagine. Il faut beaucoup de puissance pour avoir de la chance. Parce qu'il y a une personne qui est toute seule, il y a eu un article il n'y a pas longtemps, qui était toute seule, donc très peu de puissance de calcul et qui a eu la chance d'être sélectionnée par le réseau pour pouvoir valider un bloc. Ah oui ? Il a validé un bloc, il est tout seul, il a eu 6,25 Bitcoin. Ça fait à peu près aujourd'hui avec la valeur 180 000 dollars, c'est ça ? Ouais, 180 000, 200 000 dollars. 200 000 dollars. Ok. Voilà, ouais, ouais, ouais. Donc très rentable quoi, très rentable. Mais voilà, après tout seul, on a très peu de chances de valider un bloc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans des poules de minage pour être beaucoup plus nombreux quoi. C'est ça, ok. Voilà. Alors les portefeuilles. Donc les portefeuilles, on appelle ça un wallet. Un wallet, c'est un portefeuille numérique. Ça permet d'envoyer, de stocker, de recevoir de la crypto-monnaie. Si je veux envoyer ou recevoir du Bitcoin, il faut un wallet Bitcoin. Si je veux envoyer ou recevoir de l'Ethereum, des Ethers, il faut un wallet Ethereum. Il y a des wallets qui sont spécifiques à une crypto-monnaie. Il y a des wallets qui permettent de gérer plusieurs crypto-monnaies. Donc tous les portefeuilles ne se valent pas. Il y a des logiciels sur ordinateur, des applications mobiles ou encore des portefeuilles physiques. Donc on a un portefeuille physique français, une société française qui s'appelle Ledger. Moi, j'utilise que ça en tant que particulier. Ce sont des hardware wallets et c'est la chose la plus sécurisée. Après, on a des portefeuilles comme MetaMask qui sont pas mal. Ou Exodus qui permettent aussi de gérer beaucoup plus de crypto-monnaies et qui sont décentralisées. Par contre, ça les portefeuilles aussi sur les plateformes d'échange. Qu'est-ce que tu penses de Trust Wallet, tout ça? Trust Wallet, MetaMask. Trust Wallet, c'est très bien. Trust Wallet, j'utilise aussi. C'est un petit peu comme Exodus. C'est utilisable en plus via une application. C'est très, très pratique. On peut utiliser plusieurs réseaux comme le réseau Ethereum, le réseau Binance Smart Chain, le réseau Tron. C'est bien. Et on peut gérer plusieurs crypto-monnaies dans le même portefeuille. C'est ça. Ce n'est pas un portefeuille spécifique à une crypto-monnaie. Tu peux avoir du Bitcoin, des Ethers, des PNB, plein de crypto-monnaies. Moi, je n'ai pas MetaMask. J'ai des amis qui ont MetaMask, mais je le trouve assez compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais? Oui, je le trouve assez compliqué ce portefeuille. Moi, j'utilise beaucoup ça, en fait, pour interagir avec l'application des centralisées. Et après, je le sécurise en connectant... Je connecte MetaMask aux applications. Et je sécurise MetaMask en connectant Managers. Moi, en droit Wallet. Ok. Mais MetaMask, moi, je trouve que c'est bien parce qu'en fait, on peut paramétrer plein de réseaux. Oui. Et en fait, on peut se connaitre à plein plein d'applications décentralisées. Donc... Mais tout comme Trust, non? Mais tu trouves que Trust, il y a moins d'applications? Alors, moi, je trouve que c'est moins facile Trust et qu'il y a moins de réseaux. Et moi, j'utilise comme MetaMask personnellement. Ok. En fait, moi, je suis vrai qu'en pratique, j'essaie plein de portefeuilles différents. C'est des fois qu'on a un mot ou deux pour voir un petit peu si c'est bien ou pas. J'ai utilisé Trust et c'est vrai que j'ai un petit peu arrêté. Je me suis remis à MetaMask. Ok. Je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Ok. Mais ça, c'est un truc qu'on pourra creuser un peu plus, s'il y en a qui s'intéressent, de faire de la pratique avec MetaMask et de paramétrer des réseaux, de faire de l'envoi, etc. Si, si. C'est intéressant, ça. Donc, comme je vous disais, évitez les plateformes d'échange parce que, en fait, ce n'est pas vous qui détenez des fonds, c'est la plateforme qui gère les fonds. Par contre, sur ce point-là, par exemple, moi, la plupart de mes cryptos sont sur Binance, sur mon portefeuille Binance. Je ne mets pas sur Ledger. Pourquoi ? D'accord. Parce que, tu vois, quand il y a les hausses et que tu veux vendre, si tes cryptos ne sont pas sur la plateforme d'échange, qu'est-ce que tu fais ? Il y a une grosse manip à faire. Si tu dois envoyer ça sur la plateforme, après, tu vas faire ta transaction, ramener sur ton portefeuille. C'est vrai que les gens dans le domaine ont dit évitez les plateformes d'échange, mais il faut savoir que c'est très fastidieux après, non ? Ouais. Alors, moi, je vais te dire un petit peu comment je procède. Après, moi, comme je dis, on a l'air pas mal, mais je fais la différence entre du trading. Le trading, c'est les gens qui vont acheter et vendre en quelques jours, quelques heures, quelques minutes, quelques semaines. Et l'investisseur qui va garder ses cryptomonnaies plusieurs mois, plusieurs années. C'est ça. Et qui ne sera pas affecté par les baisses. Parce qu'actuellement, il y a une grosse baisse. Tu as dit ça au début avec le beer market. Ouais. En fait, moi, vu que je vais garder longtemps mes cryptomonnaies, en fait, je vais acheter et mettre sur ma Ledger. Et en fait, vu que j'ai mes paliers de vente, je vais quelques semaines avant de vendre. Tu vois, si je vois que ça… Il faut savoir pour ceux qui nous écoutent que Ledger, c'est un portefeuille physique qui est sous forme de clé USB. Quand on est à l'ordinateur et sur lequel on peut stocker toutes ces cryptomonnaies. Voilà. Et de façon décentralisée. Décentralisée, voilà. Ouais, ouais. C'est ça. Et du coup, en fait, moi, je vais les envoyer de ma Ledger sur la plateforme pour pouvoir les vendre après. Après. Ok. Après, on peut faire différemment. Après, ça dépend de quel investisseur tu es. Si tu es plutôt trader… Exactement. Ou… Exactement. Ou investisseur à long terme. Voilà. Mais vous savez que nous, on insiste beaucoup sur l'investissement plutôt que le trading. Tout simplement parce que le trading, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus risqué. Oui. On peut vraiment se faire avoir et aller dans une spirale et perdre. Moi, perso, je suis un investisseur holder. Donc… Ouais. Et tous ceux qui m'approchent pour de la crypto, je dis ça, c'est la meilleure stratégie. C'est moins risqué. C'est vrai que tu vas faire face à des baisses. Et pendant ces baisses-là, il faut être fort mentalement, gérer tes émotions. Mais c'est inévitable. C'est inévitable sur ce marché qui est très volatile, qui est très violent. Mais à long terme, comme je dis, à long terme, on sortira gagnant. C'est ce que je dis à tout le monde. Ouais, carrément. Si on est patient, si on gère ses émotions, eh bien, vous ne perdez pas d'argent. Ça, c'est clair. C'est sûr. C'est sûr. Je laisse continuer. Alors, au niveau de… Quand on ouvre un portefeuille, donc ça, je vais expliquer un petit peu comment ça marche. Quand on ouvre un portefeuille, j'ai une clé publique et une clé privée. Ma clé publique, en fait, je prends l'exemple de la boîte aux lettres. Quand j'envoie du courrier, il me faut une adresse pour envoyer du courrier, une adresse postale. Eh bien, l'adresse postale, c'est la clé publique. Si je vais envoyer de la crypto-monnaie à quelqu'un, il me faut sa clé publique. C'est son adresse de réception des crypto-monnaies. Et par contre, pourquoi la boîte aux lettres pour récupérer mon courrier ou une clé, pour ouvrir la boîte aux lettres ? Eh bien, ça, c'est la clé privée. Pour pouvoir valider une transaction et envoyer une transaction, il vous faut votre clé privée et ça vous permettra de valider cette transaction. La clé privée, c'est privée. On ne la donne à personne. Elle est pour vous. Elle est sécurisée à un endroit assez spécifique. Il faut éviter les feuilles de papier pour aller dans l'ordinateur, les fiches, les boards, etc. Les feuilles de papier bien sécurisées en plusieurs exemplaires. Par contre, votre clé publique, vous pouvez la partager à n'importe qui, c'est public. C'est pour envoyer ou recevoir de la crypto-monnaie. Et la clé privée, c'est pour vraiment sécuriser la transaction. Donc voilà, c'est ce que j'explique avec l'exemple de la boîte aux lettres. La clé privée, c'est pour ouvrir votre boîte aux lettres, donc pour signer la transaction. Et la clé publique, c'est pour en recevoir la transaction. Donc, c'est des codes alpha numériques. C'est très aléatoire et il n'y a aucune chance de tomber sur deux fois la même clé privée. Parce que c'est choisi aléatoirement sur 258 bits. Donc, ça fait un nombre de caractères qui est immense. Donc ça, c'est ce que je répète. Voilà, on peut avoir des QR codes pour pouvoir scanner une clé privée ou une clé publique beaucoup plus facilement. Alors, le schéma d'adoption des nouvelles technologies. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu où on en est dans le cycle Bitcoin par rapport à tout le schéma d'adoption de toutes les anciennes technologies. Il faut savoir que voilà, quand il y a une nouvelle technologie, on a une phase de croissance qui est plutôt lente. Au départ, on a une phase d'accélération pour après avoir une adoption en fait de la masse. Et du coup, en fait, la technologie, elle ne croit plus en fait. Et bien, nous, on est au tout début de la révolution des crypto-monnaies. C'est qu'on est vraiment les pionniers du secteur. C'est que la masse n'est pas arrivée encore. Quand tu dis qu'on est les pionniers du secteur, tu veux dire ceux qui utilisent actuellement, qui investissent actuellement ? Qui investissent dans la crypto-monnaie, oui. C'est ça. Ceux qui investissent maintenant, même si Bitcoin est là depuis 2008 et qu'on est en 2022, on est quand même les pionniers de l'investissement des crypto-monnaies. Il y a très, très, très podium qui investissent dans les crypto-monnaies. Et il faudra se dire que plus il y aura la masse qui investira dedans, et après, on aura beaucoup moins de volatilité parce qu'on aura tellement de capitaux et puis… C'est ça. Et ceux qui investissent maintenant seront très, très, très riches. Ouais. Donc, s'il faut y aller maintenant dans l'investissement des cryptos, ce n'est pas demain quand tout le monde y sera. C'est vraiment maintenant quand il n'y a personne en fait, quand il n'y a personne sur le marché. Il y a relativement personne, oui. C'est avant le développement massif du réseau qu'il faut y aller. Quand on compare avec toutes les autres technologies, on le voit que c'est un petit peu pareil. On a un développement qui est fulgurant au début. Voilà. On a le téléphone, la TV, l'électricité, les MP3. À chaque fois, il y a une technologie qui est mise en avant, qui est développée. On a une forte croissance de la technologie. Et après, on a la masse qui rentre dedans, qui investit, qui achète, etc. Une fois que tout le monde est dedans, on a une technologie qui stagne. Et après, voilà, il n'y a plus beaucoup d'argent à faire. Il n'y a plus d'intérêt, ouais. C'est que ça fait 12 ans que Bitcoin existe. Ça fait 12 ans qu'on est en marché haussier. Sur du long terme, ça fait 12 ans que Bitcoin augmente. C'est ça. C'est ça. Donc, on a 100€ dans du Bitcoin qui est cher ou 100€ dans du crypto-monnaie qui n'est pas cher. On aura mis 100€. Certes, on aura peut-être plus de rendement dans de crypto-monnaie. Mais si on a plus de rendement, ça veut dire qu'on aura beaucoup, beaucoup plus de risques. C'est ça. Alors que Bitcoin, on aura peut-être un peu moins de rendement. Mais on aura beaucoup, beaucoup moins de risques. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. On pourra le voir qu'après, on pourra gérer un portefeuille, il y a avoir plusieurs crypto-monnaies. On pourra avoir une crypto-monnaie peut-être un peu plus risquée avec plus de rendement et avoir du Bitcoin avec un peu moins de rendement et un peu moins de risques. Mais non, Bitcoin n'est pas… Si les gens disent que c'est cher maintenant, vous verrez dans 5 ans. C'est sûr. Ça sera beaucoup plus. Ça sera beaucoup plus. Mais tu te rappelles, je ne sais pas si tu étais dans le domaine à l'époque, quand c'est arrivé à 100$ déjà, les gens étaient fous. Ouais. Quand c'est arrivé à 100$ déjà, les gens étaient fous. Ah, c'est cher, c'est devenu cher, c'est devenu cher. Après, c'est monté à 3 000, 17 000. 60 000 là récemment avant de redescendre à 30 000. Donc, vous voyez que… La TH, il est monté à 69 000 dollars. 69 000 dollars. Ouais, la TH en 2021. Pourtant… En fait, quand le prix monte, les gens disent que c'est cher. Et quand ça baisse, ils disent que… C'est mort. C'est mort. C'est mort. En fait, les gens, ils n'investissent jamais. Du coup, ils passent à côté en fait. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on parle de DCA, d'investir toujours par palier. C'est ça. Parce que oui, n'investissez jamais tout d'un coup maintenant. Investissez par palier parce que le prix peut diminuer un petit peu encore. Il peut augmenter, rediminuer. Et on y va tranquillement par échelon en fait. Et quand on vendra, on vendra pareil par échelon tranquillement. Bon, là, ça représente la même courbe. Voilà. Ça vous montre en fait où on est par rapport à la technologie. On est vraiment les pionniers. On est au tout début. Et quand on sera à 90% de la masse qui sera dans les crypto-monnaies, ce sera trop tard. Si vous voulez poser des questions, écrire des commentaires, que ce soit sur YouTube, ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, n'hésitez pas. Posez des questions, mettez des commentaires, même sur Zoom. Comme ça, après, Mickaël se fera plaisir de les traiter en fin de présentation. C'est vraiment. Alors voilà. Là, je voulais revenir un petit peu entre la différence entre le holding et le trading. Alors le trading, en fait, c'est d'acheter et de vendre sur des temps très courts. Il y a des gens qui investissent maintenant et quand c'est un million qui revendent ou deux, trois jours ou deux, trois semaines. Mais il faut savoir que la majorité des débutants perdent de l'argent, même en tendance haussière. Ça, c'est important. Même quand le prix de la crypto-monnaie monte, donc quand on ne devrait pas être perdant, les débutants qui font du trading perdent de l'argent. Parce qu'ils se mis à leurs émotions tout simplement. C'est quand ça monte, ça monte, on achète, on achète. Puis quand ça baisse, c'est avant d'avoir ma perte. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent comme ça sur Dogecoin en début, en mai 2021. D'accord. En faisant un petit peu de trading. Ouais, je faisais du trading. Ouais. Ouais, ouais. C'est sûr, c'est tellement volatil. Et puis on voit que le Dogecoin, en plus, avec les tweets d'Elon Musk, ça peut vite partir à la hausse comme vite partir à la baisse. Donc, ce n'est pas évident d'être derrière et d'avoir les bons réflexes. C'est ça. Il faut savoir que le trading, c'est très chronophage aussi. Chronophage, ça veut dire que ça prend beaucoup de temps. Il y a des gens qui sont connectés toute la journée sur leur ordinateur pour savoir quand ça va baisser et quand ça va monter. Alors, le but, c'est quand même pas de passer sa journée devant l'ordinateur. Et quand on investit sereinement et qu'on a des bons projets, voilà, on peut faire autre chose. On peut faire nos activités. On a nos investissements qui sont là, qui sont opérationnels et pas obligés de rester devant l'ordinateur, quoi. C'est sûr. Ça demande une très forte expertise et une gestion de ses émotions. L'analyse technique, le trading, c'est l'analyse technique. C'est la technique. Ça demande de connaître les moyens de mobile. Ça demande de connaître les ambitérateurs techniques. Il y en a plein, plein, plein. Et ça demande de gérer ses émotions, quoi. Il faut être formé. Il faut avoir un plan de stratégie, une stratégie vraiment d'investissement, quoi. C'est très important. On ne va pas investir, faire du trading comme ça, parce que sans mettre des stop loss. Bon, après, on ne va pas rentrer en détail, mais sans couper les pertes ou prendre les gains. Il faut vraiment paramétrer ses ors correctement sur les plateformes. Il faut que ça soit vraiment très structuré, quoi. Il y en a des butons en dégain limité. Ça, c'est sûr. Quand on fait du trading, on fait de la compétition avec des grosses institutions. Et c'est des grosses institutions qui font du trading avec des bots de trading. C'est-à-dire que c'est des ordinateurs qui sont pré-programmés avec des algorithmes et qui vont vendre et acheter automatiquement en fonction des prix, des émotions des gens, etc. Donc, c'est compliqué de rivaliser avec ça, quoi. Ça demande des moyens conséquents. Et en plus, c'est une indemnité qui est très, très, très stressante. Donc, là, c'est en dessous. C'est pour vous dire, la MF a fait une analyse qui disait qu'il y avait plus de 80 % des traders qui étaient perdants. Donc, c'est énorme, en fait. Et qu'il y a plus de 90 % des holders qui sont gagnants. Donc, c'est pour ça que nous, on recommande le trading. Le choix de stratégie est vite fait. Mais après, bon, il faut savoir ce que tu veux. Si tu veux risquer de l'argent vite. Pour un trading, parce qu'en fait, ils veulent gagner rapidement. C'est ça. Oui, forcément. Parce qu'une fois que j'ai fait mon travail, je peux faire autre chose, moi. Je ne suis pas obligé de rester devant mes ordinateurs. Il suffit que je suive un petit peu les projets de temps en temps pour voir les mises à jour, les développeurs, etc. Mais je ne suis pas obligé de passer ma journée devant mon ordinateur à vérifier, à voir ce qui se passe. On sort durablement sur la tendance haussière de marché. Tranquillement. On va essayer de se mettre des cibles de vente. Je vais voir à tel prix, à tel prix. Et puis, tant que je n'ai pas mon objectif, je suis plus tranquille. Et quand j'arrive vers mon objectif, je vais pouvoir prendre mes petites positions tranquillement. Et puis, je pourrai racheter après plus tard à la baisse. C'est plus simple à gérer et à mettre en place, carrément. Il suffit de l'acheter de temps en temps. On sécurise les crypto-monnaies et puis c'est fini. C'est fini. On profite des jours plus profitables du marché. C'est-à-dire que quand on a vendu un petit peu au moment de la hausse, on va pouvoir après racheter les positions une fois que le marché baissera tranquillement. Et sans se précéder, il n'y a pas besoin de vouloir absolument acheter au plus haut, acheter au plus bas. Il faut viser sur le long terme. Et quand on parle de long terme, c'est plusieurs mois, plusieurs années. Il y a des gens qui investissent pour 10 ans, 5 ans, 10 ans. Ça, ça dépend un petit peu de votre profil d'investisseur. Mais c'est le long terme. C'est ça. C'est vraiment du long terme. Alors maintenant, dans quelle phase de marché on est ? Ça, c'est important de savoir. Est-ce que, si j'avais déjà investi dans les crypto-monnaies, est-ce que c'est le moment d'acheter ? Est-ce que c'est le moment de vendre ? Alors là, on est sur la courbe du Bitcoin par rapport au dollar depuis la fin du bullrun. Donc la fin du bullrun, elle s'est terminée en à peu près printemps 2021. On est un gros bullrun fin 2020, début 2021. On est monté à peu près à 65 000 dollars. On a eu une grosse baisse de moins 50 %. Grosse correction courant l'été 2021. Et après, on a eu un deuxième parti de bullrun qui s'est terminé en novembre 2021. En novembre 2021, on a atteint l'ATH qu'on connaît à 69 000 dollars. Il faut savoir que pour ceux qui nous écoutent, c'est all time high. Donc le prix le plus haut. C'est le prix le plus haut. Voilà. Et à chaque fois, à chaque cycle de marché, on a un ATH qui est toujours de plus en plus haut. Le bullrun de 2017, on a eu un ATH qui est monté à 20 000 dollars. On a eu une grosse correction. Et 20 000 dollars, les gens ont dit que c'était déjà cher et que c'était mort. C'était trop cher. Et on a eu un supermarket. Donc une phase de baisse, on a descendu à 3 000 dollars. C'est ça. Et là, c'était... Et ceux qui ont acheté, ceux qui ont investi à 3 000 dollars, rendez-vous compte de ce qu'ils ont gagné quand c'est monté à 65 000 dollars. Ah ouais. C'est clair. C'était des rendements qu'on ne peut pas trouver dans les marchés financiers comme ça. Quand on a livré les pains, c'est impossible. Des rendements qui sont colossaux, quoi. C'est ça. Donc là, on est en phase de beer market. On est en phase de marché baissier depuis novembre 2021. Et on a... Voilà, on est en weekly. Weekly, ça veut dire qu'une bougie correspond à une semaine. Weekly, c'est semaine. Et c'est ça, quand on regarde un graphique sur du long terme, on parle en semaine ou en mensuel. Et là, on a... Ça fait 9 semaines... 8 semaines, pardon, consécutives de baisse. Donc là, on est vraiment en beer market. Peut-être qu'on ira à Cuba. Peut-être qu'on va atteindre 25 000. Peut-être 20 000 dollars. Parce que là, il faut dire qu'il ait su son support de mai 2021. Ouais, on est sur un gros, gros support, là. Ouais. Un gros support, voilà. Ça veut dire qu'à chaque fois, le prix va retoucher cette zone-là. Il a touché cette zone-là pendant le boule... Alors, on ne le voit pas sur le graphique, malheureusement. Mais au début du printemps 2021, on a atteint le support. On a atteint, voilà, en juin-juillet, juin 2021, on le voit, on a tapé plusieurs fois le support pendant 2-3 mois. On est reparti au bull run et on a tapé encore le support. Donc là, on a un support qui est vraiment majeur. Et quand on investit dans les crypto-monnaies, on achète toujours sur un support et jamais sur une résistance. Une résistance, c'est le point où, en fait, c'est quand ça résiste. Le prix résiste. Le prix résiste à la hausse. C'est-à-dire, il atteint un point et il redescend. C'est ça, la résistance. Voilà. C'est ça. Et là, on le voit bien. En 2021, on a été une fois à 65 000. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, là. Voilà. Là, on a eu une résistance une fois là. Plusieurs fois, on a tapé. Deuxième résistance ici. Voilà. On voit dans les hauteurs de 65 000, on a eu une grosse résistance. Là, ce n'est pas des moments où on achète dans les résistances. Par contre, les supports, oui, c'est des moments où on achète. Alors, peut-être qu'on va aller sur un autre support plus bas. C'est possible. Mais c'est des bons prix d'achat. 30 000 dollars. Mais c'est pour ça qu'il faut faire en DCA. C'est-à-dire faire des achats par palier. Par palier. Quand vous arrivez sur un support, même s'il va descendre encore, vous achetez un peu. Par exemple, je dis n'importe quoi. Vous avez 5 000 dollars pour investir. Quand vous êtes sur un support, vous mettez 1 000 dollars et vous observez. Vous voyez ? Exactement. Voilà. Et puis après ? En achetant à chaque fois sur des supports, vous allez faire une moyenne d'un prix qui va être plutôt bas. Plutôt bas. Et voilà. Alors, les avantages du beer market. Donc, le beer market, c'est le marché baissier. La possibilité d'acheter des actifs à un prix plus bas. C'est les soldes, en fait. Tout simplement. Un beer market, c'est la possibilité d'acheter des positions à un prix à 30 000 dollars. Quand on a eu un ATH à 69 000, ce n'est pas cher. Donc, ça, ça a des possibilités d'acheter des actifs à un prix plus bas. Donc, c'est très intéressant. Ça permet de lisser et de diminuer le prix moyen d'achat. C'est-à-dire que plus j'achète bas et plus je vais diminuer mon prix moyen d'achat. Ça va faire un tri aussi au niveau des projets. C'est-à-dire qu'en beer market, en bull market, quand on est en marché aussi, il y a plein de projets qui se créent. Parce que c'est l'euphorie. En beer market, c'est que les projets en général disparaissent. Donc, ça fait un tri et du coup, il n'y a que les meilleurs projets qui ne restent pas. Donc, j'espère que vous serez dans les meilleurs projets. On a vu que Luna s'est cassé la figure. Ouais. Alors, ça, c'était un bon projet par contre. Mais voilà, il y a eu une attaque un petit peu ciblée sur Luna et sur le stablecoin UST. Et en fait, ils ont fait des ventes massives ciblées et assez stratégiques. Et en fait, le protocole n'a pas eu le temps de s'adapter. Et ouais, on a écoulé le réseau. Il est à route là. Il est à route pour l'instant. Et ça permet de mettre en place, de modifier les stratégies. Pendant que le marché est calme, on peut remettre ma stratégie, on peut remettre mes objectifs de vente pour le prochain bull market. En fait, en bear market, je vais préparer le prochain bull market. Voilà, mes stratégies, mes points de vente, les plutôt que je vais investir, etc. On peut remettre tout ça en place. Du coup, ça nous laisse un peu de temps avant le prochain bull market. Là, il y aura une euphorie des marchés où les prix vont repartir à la hausse. Et après, les inconvénients du bear market, c'est la chute de la valeur du portefeuille. C'est sûr, c'est sûr que le portefeuille va prendre un sacré coup. Même si j'ai vendu un petit peu par palier, moi, je ne vends jamais tout. Je regarde toujours un petit peu parce que je ne sais jamais ce qui peut se passer dans le temps. C'est sûr. Donc, on va avoir la valeur du portefeuille qui va diminuer. Donc, il va falloir gérer les émotions, la peur notamment en phase de baisse. On voit vos questions, on va y répondre plus tard. Surtout ne pas vendre à perte. C'est ce que je fais la plupart du temps. C'est que quand ça baisse, ils vont vendre à perte alors qu'ils ont acheté le clou. Non, non, non. On met déjà les émotions. Le marché ne repartira. Et dites-vous que si le marché baisse, c'est justement pour sortir un peu. On a appelé ça les mains faibles. C'est les gens qui ont du mal à gérer leurs émotions et qui vont vendre à perte. Il y en a énormément qui vont vendre à perte. Et quand tout le monde aura vendu la grosse partie des mains faibles, le marché repartira à la hausse. Tout simplement. Donc voilà, on a des disparitions de certains projets, des scams, des shitcoins. Les scams, c'est tout ce qui est arnaque. Les shitcoins, en fait, c'est tout ce qui est un peu crypto qu'on voit qu'on prendra mentaux. Comme Shiba, Dogecoin. Ouais, comme Shiba Uno. Après, il y a des maximalistes Bitcoin qui disent que les shitcoins, c'est… Mais moi, j'ai gagné. Moi, j'ai gagné un peu d'argent dans Shiba. Bien sûr, oui, bien sûr. Moi, j'ai gagné un peu d'argent dans Shiba. On peut gagner de l'argent avec des shitcoins. Il y a la volatilité, c'est ça. Ouais. Maintenant, c'est en beer market. La plupart des faux projets, ils vont disparaître. Shiba, il ne disparaîtra pas, quoi. Parce qu'il y a des évolutions, il y a des mises à jour, il y a des trucs. Il y a une grosse communauté derrière. Derrière, il y a une grosse communauté. Ouais, ouais, ouais. Il y a une grosse communauté. Et puis, il y a le metaverse. Ils sont en train de développer le metaverse derrière. Donc, ça, c'est un projet qui… Au début, c'était un petit peu aléatoire. Mais là, ça commence à devenir un peu professionnique quand même. Ouais. Alors, les revenus pastifs. Moi, je voulais vous parler un petit peu de ça. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je voulais vous montrer un petit peu toutes les façons d'avoir des revenus passifs dans les crypto-monnaies. Moi, je compare à un livret d'épargne. Un livret d'épargne en France, à un livret d'épargne, on a 1% de rendement par an. C'est minime. Ici, en Côte d'Ivoire, on est sur 3%, à peu près. 3%, d'accord. 3%, compte épargne, tu donnes 3%. Et c'est limité à 10 millions… Ça fait 15 000 euros. Si tu dépasses 15 000 euros, après, tu dois faire un dépôt à terme qui te permet d'avoir un peu plus. Mais je n'ai pas les chiffres. C'est vrai que c'est des rendements qui sont dessous de l'inflation, en fait, de l'augmentation des prix. Donc, tu perds de l'argent. Exactement. Exactement. Ceux qui ont une épargne en banque, ils ont l'impression de gagner de l'argent, mais en fait, ils en perdent. Parce que le coût de la vie augmente tellement qu'en fait, l'épargne, elle n'augmente pas plus vite. Clairement, on en perd. Donc, on peut gagner… Dans les revenus passifs, on peut gagner de l'argent. Dans la DeFi, c'est la finance centralisée. Je réexpliquerai un petit peu ce que c'est. On a la Seify, c'est la finance centralisée. On a le stacking. Le stacking, c'est en fait le fait de prêter des crypto-monnaies pour participer à la sécurité du réseau en proof of stake, comme bientôt Ethereum ou comme Binance, comme Solana, comme plein de projets. La plupart des projets sont en proof of stake. Et on va pouvoir avoir des rendements en mettant en gage une partie des crypto-monnaies. Et voilà. On s'appelle faire du stacking. On a le lending. Le lending, c'est du prêt et de l'emprunt. C'est-à-dire que les crypto-monnaies, moi, je peux les prêter à une plateforme centralisée comme ExoCensus ou à une plateforme décentralisée comme par exemple Venus sur la Binance Smart Chain. Et je vais pouvoir avoir des revenus pour ça, comme une banque. Si on prête de l'argent, on peut avoir des revenus. Et bien là, c'est pareil. Ça s'appelle du lending. On peut prêter des crypto-monnaies. Et on a le mining. Donc, le mining, on l'a dit tout à l'heure. C'est le fait de participer au proof of work, au Bitcoin, d'avoir des machines pour calculer des transactions et être rémunéré pour ça. Et on a le farming. Alors, le farming, c'est un petit peu plus compliqué. Mais après, on peut après mettre des crypto-monnaies dans des pools de liquidités. Donc, apporter de la liquidité dans des protocoles. Et après, on appelle ça un NP-token qui nous permet d'avoir une preuve de ce dépôt de liquidités. Et ce NP-token, je peux encore aller le stacker pour avoir encore du rendement. Et en fait, on va pouvoir accumuler du rendement comme ça sur des plateformes décentralisées. Alors, le farming, on a le rendement certes, mais qui dit rendement dit risque. Ça veut dire que c'est des protocoles qui sont plus ou moins audités, qui sont en démarrage. On a, oui, beaucoup de rendement, mais on a beaucoup de risques, quoi, etc. Il faut faire attention aussi. Il faut aller auditer des choses. Il faut aller vérifier. Voir un petit peu si le protocol est récent ou sur quel réseau c'est. Si c'est un réseau qui vient de démarrer, etc. Il faut quand même prendre des gants. Voilà. Donc, on a des rendements nettement plus importants qu'un niveau d'épargne de ça. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, maintenant, le développement du marché, les domaines du moment. Moi, je voulais vous parler un petit peu de, en fait, quel secteur, quel secteur dans le crypto est en train de, est en plein de développement. Alors, vous avez vraiment tous entendu parler, bah, de. Salvador. Il y a des institutionnels qui sont ça et le Salvador. Le Salvador, il faut savoir que c'est un pays en Amérique centrale, pardon, et qui a officialisé il y a plusieurs mois Bitcoin comme monnaie officielle. Donc, en fait, au Salvador, on a le dollar, mais on a aussi Bitcoin. Donc, on peut aller au McDo, au Salvador et payer en Bitcoin. Et les salvadoriens, hein, la corporation utilisent le réseau Bitcoin comme, voilà, comme on utiliserait, on utiliserait le français et pas ou l'euro en Europe. Donc, ça, c'est une grande avancée, quoi. C'est un des premiers pays à officialiser ça. On a une ville en Italie qui s'appelle Dubiano qui a aussi officialisé Bitcoin. Et on a un pays en Amérique qui a failli faire le pas, franchir le pas. À Centrafrique. C'est la Centrafrique. Ouais. Donc, ils ont été rappelés à l'ordre par la banque centrale. Exactement. Voilà. On a la banque centrale parce qu'on a la banque, le FMI, c'est la banque centrale des banques centrales mondiales. C'est ça. Qui est en train de s'alarmer un petit peu et on dirait attention, attention, attention. Et en fait, pourquoi ce pays n'est pas sur Bitcoin tout simplement pour avoir, pour sortir un petit peu du dollar et du monopole dollar ? C'est que le dollar est en train de monopoliser un petit peu tous les systèmes de paiement mondiaux. Et en fait, en passant par un système de paiement par Bitcoin, on va pouvoir avoir plus de liberté sur ces réseaux de paiement. Et il y a eu une réunion récemment, il y a deux jours, où plus de 40 pays, qu'on appelle pays émergents, ont été au Salvador pour rencontrer le président salvadorien pour parler du réseau de paiement Bitcoin. Ça veut dire qu'en fait, il y a de plus en plus de pays dans le monde, il y a de plus en plus d'engouement, il y a de plus en plus de pays qui s'intéressent à ça. Et ça va, dans tous les cas, ça va arriver tôt ou tard. Tout à fait. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui va en fait mettre une pierre à l'édifice dans l'adoption de masse des crypto-monnaies. Et après ça, si demain, tous les pays s'y mettent, la population est bon, bon, y aller. Et en fait, on va avoir une adoption qui va être gigantesque. Et c'est, pour moi, j'y crois à fond et ça va arriver dans quelques années. Donc on a Paypal aussi dans les crypto-monnaies. On a Visa, on a Mastercard, on a Tesla, Elon Musk, on a Revolut qui est une banque en ligne. Il y a certaines marques de luxe aussi qui ont commencé aux Etats-Unis à accepter les paiements en crypto, en Bitcoin par exemple. Tout à fait, qui se lancent aussi dans les NFT pour sécuriser les produits de luxe. Tout à fait. On a MicroStratégie qui est un des pionniers, qui est un fonds d'investissement, qui est un des pionniers qui a dit, moi, j'ai des dollars, sauf que les dollars, ils s'écroulent parce qu'ils ne s'écroulent pas de la valeur à cause de l'inflation, à cause de la création monétaire. J'arrête d'avoir des dollars comme trésorerie, je vais mettre ma trésorerie en Bitcoin. Et depuis des années, il a toute sa trésorerie en Bitcoin. Il investit du Bitcoin régulièrement et c'est un des pionniers, une grosse stratégie. On a la SEC qui essaie de réguler tout ça. La SEC, c'est le gendarme boursier américain en fait. C'est comme l'AMF en France. C'est celui qui régule en fait les marchés financiers et qui a autorisé un ETF. Un ETF, c'est un tracker dans les marchés financiers pour suivre en fait le Bitcoin, le futur, pas le prix du Bitcoin vraiment. On n'a pas vraiment de Bitcoin réel dans cette ETF. Mais quand même, c'est une avancée majeure pour le secteur des cryptos. Donc la finance décentralisée en fait, ça permet d'avoir des services et des produits financiers sans en garde de contrôle. En fait, on se connecte à des applications décentralisées et on va pouvoir acheter, vendre, stacker, faire du farming, tout ça de façon décentralisée. Et ça, c'est en plein développement. Tous les réseaux comme Solana, Elam, Finan Smart Chain, Ethereum, développent la financiation décentralisée. C'est vraiment, vraiment en explosion tout ça. Et voilà, on va pouvoir avoir pas mal de rendements là-dessus. Donc ça veut dire que voilà, n'importe quel utilisateur pourra par exemple accéder à des prêts sans aucune discrimination. Et ça, c'est super important. Vous allez sur une plateforme décentralisée sur la Binance Smart Chain comme Venus, vous allez pouvoir et prêter vos crypto-monnaies pour adhérentement. Mais vous allez pouvoir aussi mettre en collatéral, donc mettre en viage des crypto-monnaies pour avoir un crédit. Et ça, sans passer par une banque. Et ça, c'est quand même une révolution quoi. Alors, il y a des risques, bien sûr. Il y a des risques de liquidation parce que si vous mettez des crypto-monnaies en collatéral, comme une certaine valeur, et si la valeur de cette crypto-monnaie baisse, le collatéral va baisser. Donc du coup, vous risquez d'être liquidé. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais voilà, il y a toujours des risques. Il faut faire attention. Mais quand même, voilà, on va pouvoir maintenant, sans passer par une banque, faire des prêts. Donc bien sûr, on est au début. La DeFi est en train de se développer sur plein, plein, plein de réseaux, à voir dans les années à venir. Donc on a les gros, gros acteurs du marché comme MakerDAO, AAV, Compound. Donc MakerDAO, par exemple, a fait une crypto-monnaie stablecoin décentralisée qui est le DAI, qui marche très, très bien. Ensuite, on a la CeFi. Donc la CeFi, c'est la finance centralisée comme Nexo, Celsus. Ce sont des plateformes centralisées qui vont se connecter à la finance centralisée pour pouvoir avoir, pour vous permettre de générer des revenus. Nexo, vous pouvez, par exemple, mettre des crypto-monnaies comme Bitcoin en gage. Vous allez pouvoir prêter par vos crypto-monnaies et être rémunéré pour ça sans problème. Par contre, c'est centralisé. Ça veut dire que si les régulateurs ne disent pas d'entamer, c'est ce qui s'est passé avec Celsus aux États-Unis. Ils ont dit, terminé les rendements. Il y a trop de rendements, en fait, pour les Américains. On arrête ça. Voilà. Et ils ont arrêté. Parce que c'est centralisé. Si on est dans la décentralisation, les gouvernements ne pourront pas mettre la pression. Pour l'instant. Donc, on ne sait pas comment ça peut évoluer là-dessus. Mais pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Donc, l'objectif est bien des rendements intéressants. Ce sont des difficultés techniques. Et un convénient des plateformes centralisées, on n'a pas les difficultés privées. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui détenez vos fonds. Ce n'est pas vous qui gérez vos fonds. C'est des plateformes centralisées comme Nexo, Celsus. Comme si vous mettez des crypto sur les plateformes centralisées comme Binance ou Kraken, c'est eux qui gèrent vos fonds et c'est eux qui gèrent vos clés privées. Donc, ça, c'est important à savoir. Alors, un NFT, c'est un secteur qui est en plein, plein développement. C'est un actif qui est dit fongible. Un actif qui est dit fongible, ce n'est pas unique et interchangeable. Un NFT, c'est un non-fongible token. C'est un token non-fongible. Un euro est égal à un euro. Si j'échange un euro contre un euro, c'est les mêmes. Un bitcoin, on va dire que c'est à peu près fongible, mais de moins en moins. Mais on rentre dans le détail. Un bitcoin est égal à un bitcoin. C'est les mêmes. Par contre, un NFT, si j'ai un NFT et que j'échange un NFT contre un autre, ce ne sera pas les mêmes. Parce qu'un NFT, ça peut correspondre à un actif, on va dire, dans l'immobilier. Ça peut être... Les NFT, il y en a dans tous les secteurs. On a la liste en bas, mais il y en a dans l'art, dans le gaming, le metaverse. Si je prends dans l'immobilier, par exemple, on peut avoir un NFT qui correspond à un immeuble, à une maison. Mais virtuel. Pardon ? Virtuel ? Virtuel. Ouais, alors numérisé. Numérisé. Parce qu'en fait, le bien immobilier existe bien, mais en fait, il est tokenisé et en fait, on a une part de ce bien en tant que NFT. Mais il n'est pas interchangeable. Tu sais, ici en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de problèmes dans le domaine du foncier, notamment sur les papiers, tout ça, on a beaucoup de fraude. Et moi, je pense que le domaine des NFT serait une piste pour plus sécuriser tout ce qui est transaction immobilière, tout ce qui est traquer la propriété des terrains, tout ça. Ça peut être une solution parce que ça peut être intéressant. Un NFT peut être considéré comme un type de propriété. Un type de propriété. Un type de propriété. On a dit, tiens, cette maison, montrez-moi votre type de propriété. Si c'est un NFT, il n'est pas falsifiable. Il est unique. Vraiment, c'est sécurisé. Ce serait une bonne piste de solution. Et bon, après, nos gouvernements ici, tu connais... Ouais. C'est toujours un peu compliqué, c'est sûr. Après, dans le milieu du gaming aussi, ça se développe beaucoup. Et NFT, je prends un exemple, vous jouez à un jeu vidéo et puis vous gagnez un NFT qui est une épée. Et bah, sur NFT, cette épée, elle est magique, par exemple. Et bah, elle est unique. Ce NFT ne sera pas égal à un autre NFT d'une autre personne qui aura gagné une épée qui ne sera pas magique, par exemple. C'est ça. Et après, ce NFT, vous allez pouvoir, dans le futur, l'exporter dans un autre jeu vidéo, par exemple. C'est-à-dire que vous changez de jeu vidéo, vous avez ce NFT, vous avez ce type, cette sécurité de le posséder. Vous allez pouvoir utiliser ce NFT dans un autre jeu vidéo, par exemple. Vous allez pouvoir après le vendre, le changer, etc. Donc, on a dans les métaverses, on a dans le sport, dans la musique, un petit peu dans tous les secteurs des crypto. Donc, le métaverses, qu'est-ce que ça ? C'est une combinaison de plusieurs éléments technologiques. En fait, c'est la réalité virtuelle. C'est des jeux vidéo en réalité virtuelle. Donc, souvent, on a besoin d'un casque, comme ce que développe Facebook. C'est le casque Oculus, qui va, en fait, nous plonger dans la réalité virtuelle. On a un film qui relate bien ça. C'est Ready Player One. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou regardé. Mais c'est exactement ça. En fait, ça explique exactement la réalité virtuelle et le milieu du métavers dans lequel on va plonger dans l'avenir. C'est vraiment ça. Et en fait, on va pouvoir créer dans le métaverses plein de choses. On va pouvoir créer une ville. On va pouvoir acheter des maisons. On va pouvoir créer un personnage, des avatars. On va pouvoir créer, en fait, une vie virtuelle. Interagir avec les autres, tout ça. Tout à fait. Interagir avec d'autres NFT, d'autres personnes, des terrains. Il y a des gens qui vont acheter des terrains, construire une ville dans le terrain, des commerces. Et on va pouvoir interagir avec ça. On va pouvoir faire plein de choses, en fait. Est-ce que ce sera une piste pour l'avenir du shopping en ligne ? Je ne sais pas. Peut-être. Il y a tellement d'applications possibles avec ça. Oui. En exemple, il y a Carrefour, qui est une grande multinationale, un magasin hypermarché, qui a fait un recrutement dans le métaverses. OK. Voilà. Pour vous dire jusqu'où ça peut aller. En fait, on peut tout faire. T'imagines, tu as un centre commercial virtuel où tu as pas un magasin, tu as les vêtements. Et voilà, je ne sais pas, il y a une technologie pour scanner ton corps. Tu vas, tu peux essayer le vêtement, voir comment ça rend dans le miroir et te faire le livrer après. Tu payes dans le métavers, tu te fais le livrer. Il y a tellement d'applications possibles, tellement d'utilisations possibles. Il y en a qu'au début, je pense qu'il y a encore des trucs qui vont se développer. Oui. Avec les courses. Il y a une autre imagination, en fait, qui ne peut pas y avoir pour l'instant. Mais en fait, tout est possible avec le métavers, avec l'NFT, tout est possible. Oui. C'est sûr. Donc voilà, on a Meta et Microsoft qui sont à fond dedans. On a Decentralang, qui est un énorme jeu dans le métavers. On a Sandbox aussi, qui est un énorme jeu. C'est les deux groupes privés du métavers. C'est ça. Et en fait, voilà, c'est un jeu où on peut créer son avatar, interagir avec des galeries d'autres personnes, des terrains, acheter des terrains, construire des villes. On peut faire plein de choses. Alors aussi, on a un autre secteur qui est en plein développement, c'est le Play to Earn. Par contre, c'est celui-là. Celui-là, son token était monté à plus de 100 dollars. Mais là, ça a bien baissé. Ça a bien baissé, oui. Il faut savoir que quand Bitcoin baisse de 10-20%, le reste, ça baisse de 5-80%. Même si c'est des bons projets. Si, si. Mais ça va remonter. Ça va remonter dans tous les cas. Bien sûr. Parce que c'est des gros projets. Ils ont des gros fondamentaux. Sandbox, Decentralang. On est au tout début. On a le jeu Axie Infinity, qui est un jeu Play to Earn. Le Play to Earn, c'est le fait de gagner de la crypto-monnaie en jouant. Il y a des gens qui arrivent à sortir un salaire en jouant à Axie Infinity. Ce n'est pas la majorité de la population, mais il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Il y a aussi l'application Step In, où tu marches pour gagner des cryptos. Tu m'as devancé, c'est la prochaine diapositive. Pardon. Il n'y a pas de souci. Pardon. Mais tout à fait, il y a le Move to Earn. Oui. En fait, c'est le fait… On a le Play to Earn, c'est le fait de gagner de la crypto-monnaie en jouant à un jeu vidéo. Et on a le Move to Earn, qui est le fait de gagner de la crypto-monnaie en faisant du sport. Il y a une grosse application, et il y en a plein qui sont mises. Mais c'est Step In, qui permet d'aller courir, marcher. Et en fait, le fait d'aller courir, marcher, vous connecter votre application au GPS, il va calculer le temps de marche, de course, la vitesse, et vous allez pouvoir gagner de la crypto-monnaie comme ça. Gratuitement. Et ça va. Ouais, ouais. Et c'est un site où les gens vont faire du sport, donc c'est génial, quoi. Et en plus, on va pouvoir avoir des revenus faciles comme ça, quoi. Donc voilà, on a Step On, on a Step Up, qui est le logo de gauche. Et on a Calo Run, qui est aussi une application qui permet de faire ça. Et c'est pareil, en fait, ce qu'il faut, à la base, comment ça marche ? C'est, je vais acheter un NFT qui est une chaussure, une chaussure de marche, une chaussure de course. En fait, c'est un NFT. Ouais. J'ai mes baskets. Ouais. Et avec ces baskets-là, je vais pouvoir les utiliser pour aller marcher, courir et gagner de la crypto-monnaie. Ok. Et quand je vais marcher ou courir, je vais user mes chaussures, forcément. Ok. Et voilà. Ah, ils ne sont pas cons. Ils ne sont pas cons. Et ouais. Elles vont, du coup, me rapporter moins de crypto-monnaie. Donc, il va falloir que j'utilise la crypto-monnaie de l'application pour les réparer, en fait. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, c'est… Les gars sont smart, hein. Ouais. Et après, ça va être décliné après pour le vélo. Ça va être décliné pour la natation. Il y a une application, voilà, où j'investis dedans aussi, qui s'appelle BeFasterFit. Ou pareil, ils vont le faire pour la marche, la course et la natation. Ok. En fait, il y a vraiment, vraiment plein de secteurs en plein développement, quoi. Et en fait, voilà, quand on est un petit peu dans le gaming, un petit peu dans le sport, bah voilà, on va pouvoir, tout en jouant ou en jouant, gagner de la crypto-monnaie, quoi. C'est pas génial, ça ? C'est sûr. C'est sûr. Alors maintenant, pourquoi se former ? Donc ça, c'est une partie qui est importante. Non pas… C'est pas dans le vent, tout ça, ce que je vais vous dire. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui arrivent dans le secteur des crypto-monnaies, qui veulent faire du trading maintenant, qui veulent gagner de l'argent rapidement, beaucoup. Et ils s'aperçoivent en quelques jours, des fois, quelques semaines, bah en fait, ils perdent tout. Ils n'ont plus rien. Et qu'en fait, voilà, leur seul truc, c'est les crypto-monnaies, c'est de la merde, ça va tout s'écrouler. Et en fait, tout simplement parce qu'ils ne sont pas formés, ils n'investissent pas forcément dans les bons projets. Ils écoutent plus ou moins les influenceurs. Et voilà, du coup, c'est super compliqué, quoi. Alors que quand on commence dans les crypto-monnaies, la première chose, c'est de comprendre ce que c'est les crypto-monnaies et de comprendre ce que c'est la blockchain. Chaque blockchain est différente. Moi, je vous ai beaucoup parlé de la blockchain Bitcoin parce que c'est la plus solide. C'est la première. C'est la plus décentralisée. Mais il y a des blockchains qui n'ont pas les fondamentaux de Bitcoin et qui au prochain bear market va disparaître. Peut-être qu'elle a déjà disparu, qu'elle va se faire peut-être hacker bientôt, etc. Donc c'est important de comprendre ce que c'est un réseau, un registre distribué qui est la blockchain, de comprendre ce qu'est une crypto-monnaie parce que sinon, on va être complètement perdu, quoi. On va, des fois, avec tous les termes, la plupart des termes sont déjà anglais. Moi, je vous ai parlé de proof of stake, de proof of work, de blockchain. Il y a plein de mots de bear market, de good market. Il y a plein de termes anglais. Donc c'est important d'apprendre un petit peu tout ça, quoi, pour pouvoir comprendre et ne pas se faire avoir s'il y a un influenceur qui nous parle, qui nous donne un terme en disant machin. On va être complètement perdu, quoi. Se former, ça nous permet aussi de gagner du temps. Moi, quand j'ai commencé dans le secteur des crypto-monnaies, j'ai passé énormément de temps, en fait, à trouver des informations, à regarder des vidéos parce que je ne me suis pas formé, à écouter des influenceurs. Et en fait, dans le tard, j'ai commencé à me former. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un condensé, que je ne vais pas aller chercher des informations sur des sites très spécifiques, aller chercher des informations spécifiques. Et du coup, en fait, je vais prendre du temps pour me former. Tout ça, ça va me permettre de gagner du temps dans mon investissement. C'est que j'aurai des outils, en fait. Je vais pouvoir utiliser après ces outils pour faire des analyses fondamentales, des analyses techniques et aller investir dans des projets qui ont des gros fondamentaux. Ça, c'est super important. Donc, ça nous permet aussi d'éviter les principales erreurs du temps. Tout ce qui est scams, il y a beaucoup de protocoles qui se font hacker parce qu'ils viennent de sortir. Et que voilà, il y a des choses à aller voir dans les protocoles parce qu'ils ont été audités. Qui a été audité le protocole ? On sait qu'on a un audit qui est hyper sérieux, qui est certique. Ben voilà, c'est le truc qu'il faut aller voir. Aller voir où est-ce que je peux aller voir les fondamentaux. CoinMarketCap, par exemple, c'est une plateforme où est répertoriée toutes les crypto-monnaies. Et je vais avoir, en fait, sur cette plateforme plein d'informations sur le market cap de la crypto-monnaie, sur le nombre de jetons en circulation, sur le mode de consensus. Il y a plein, plein de choses à savoir. Et c'est important de savoir tout ça pour savoir, en fait, parce que si les gens, ils investissent dans Bitcoin et puis ils disent, ben moi, je vais aller stacker des Bitcoins. Mais ça, c'est pas possible, par exemple, parce que Bitcoin n'a pas un mode de consensus en proof of stake, par exemple. Mais ça, il faut le savoir que le Bitcoin, pour avoir des revenus, ou que le Bitcoin, il marche par minage, que Solana, il marche par proof of stake, qu'il y a des crypto-monnaies qui sont en proof of authority. Il y a plein de modes de consensus différents. Et ça, pour ça, c'est important d'avoir des outils pour pouvoir aller se renseigner. Quand on investit dans les crypto-monnaies, c'est important d'être autonome, parce que les gens, la plupart du temps, ce qu'ils veulent, c'est qu'on en dise sur quoi investir. Et pour ça, ils vont aller regarder les influenceurs, regarder des vidéos. Et en fait, parce qu'il y a un influenceur qui s'aime bien, il parle de Solana, par exemple, ils vont investir dans Solana. Mais ils ne savent pas ce que c'est Solana. Ils ne savent pas si c'est complètement décentralisé, si c'est un peu centralisé, si c'est en proof of stake, en proof of foire, comment on va pouvoir générer des revenus passifs. Et du coup, ils vont investir dedans et ils vont s'apercevoir que tout n'est pas comme ils le souhaitaient. Et puis, c'est important d'être autonome, parce que si vous arrivez à analyser un projet vous-même, vous pourrez analyser tous les projets et vérifier tous les fondamentaux. Et ça, c'est très, très important. Ça vous permettra aussi de maîtriser la sécurité. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir au niveau de la sécurité. Parce que, voilà, comme on parle beaucoup des plateformes d'échange, de ne pas laisser le phytomonnaie sur les plateformes d'échange, on peut en laisser beaucoup parce que les plateformes peuvent se faire hacker. De savoir utiliser les bons portefeuilles, de savoir ce que c'est une clé publique, une clé privée, comment sécuriser une clé privée, pourquoi la sécuriser la clé privée, comment régénérer des portefeuilles ? Il y a des gens qui, je ne sais pas, vous avez un portefeuille TrustWallet sur votre téléphone et puis vous cassez votre téléphone. Mais comment vous remettez TrustWallet sur votre nouveau téléphone ? Ben, ça, il faut savoir comment gérer une clé privée pour ça. C'est super important. Et moi, j'ai beaucoup de questions là-dessus en me disant, ben voilà, j'avais TrustWallet sur mon téléphone, j'ai cassé mon téléphone, je l'ai perdu, mais comment je fais quoi ? J'ai perdu tous mes fonds. Ben non, il y a des solutions avec la clé privée ou la phase mnémonique qui permettent de régénérer tout ça. Quand on fait un transfert aussi, beaucoup de gens perdent des fonds en faisant des transferts. En envoyant, par exemple, de la crypto-monnaie de Binance à TrustWallet, par exemple. Ben, ils perdent leur fond. Simplement parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas vérifiées. Notamment les réseaux, on va en faire trop dans le détail. Mais il y a des choses qui sont super importantes à vérifier pour savoir, pour être sûr que vous allez bien recevoir vos fonds. Parce que voilà, on peut envoyer comme ça vite fait, on clique, on valide, on signe les fonds d'action et puis les fonds, ils n'arrivent jamais. Et ça, il y en a tous les jours des gens. Donc, c'est important de vraiment maîtriser les fondamentaux pour justement ne pas avoir le risque de perdre des fonds bêtement, tout simplement. Et en fait, quand on a des bases de ça, de la sécurité, des bases de la blockchain, de la crypto-monnaie, en fait, on va pouvoir se focaliser beaucoup plus sur des trucs, beaucoup plus de techniques, comme les protocoles décentralisés, comme les rendements, comme on va pouvoir mettre des revenus passifs. Et du coup, vous aurez, voilà, vous aurez des bases pour les maîtriser. Vous serez beaucoup plus serein dans vos investissements. Merci Mickaël. Donc voilà un petit peu la présentation. J'espère que tout ça vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. Et puis, ben, surtout, j'espère que vous avez des questions. On va prendre 15 minutes de questions. Il y a déjà des gens qui ont écrit beaucoup de questions. Je vais les lire et on va essayer de répondre. Et puis après, on va... Tu veux me les poser des questions ? Je vais te... Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions directement ici sur Zoom ? Vous pouvez activer vos micros. Et puis, vous pouvez poser des questions directement. Est-ce que vous arrivez à activer vos micros ? Dites-moi. Sinon, écrivez-les dans l'onglet de discuter. Sur les autres plateformes aussi, que ce soit sur Facebook, YouTube ou Instagram, vous pouvez écrire en commentaire des questions. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Donc déjà, moi, je vais lire les premières questions. Bonjour à vous. Séance très instructive. Comment investir dans le Bitcoin concrètement ? Sur quelle plateforme se vendre ? Comment acheter ? Comment revendre ? Alors, il existe plusieurs façons d'acheter de la crypto-monnaie. La plus simple, on va dire, je ne parle pas de sécurité, je parle de simplicité, c'est des plateformes centralisées comme Binance ou Kraken. Binance et Kraken sont deux plateformes très, très solides qui existent depuis très longtemps. Et en fait, on va pouvoir, tout simplement, comment on achète de la crypto ? On envoie de la monnaie, donc votre monnaie étatique, on l'envoie sur la plateforme. Moi, pour moi, je vais envoyer des euros, en fait, par virement CEPA sur la plateforme Binance. Et en fait, je vais tout simplement faire un échange. Je vais y répondre pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est différent. Pour la Côte d'Ivoire, le plus simple, c'est d'aller sur Binance. C'est une très bonne plateforme. Aujourd'hui, il y a d'autres acteurs africains, mais on va en reparler une autre fois. Donc, vous allez sur Binance, vous créez un compte, vous vérifiez ce compte-là avec votre pièce d'identité. Et pour acheter les crypto-monnaies, il y a ce qu'on appelle le trading peer-to-peer, c'est-à-dire de particulier à particulier. Vous partez dans l'onglet et vous pouvez acheter avec un particulier qui, lui, revend ses cryptos. Les moyens de paiement sont très simples. Vous avez Wave, vous avez Orange Money, vous avez MTN Money, vous avez des cartes bancaires. Mais pour les Ivoiriens, le plus simple, ce sont les services de mobile-monnaies qui sont disponibles directement sur Binance via l'onglet peer-to-peer. Donc, je pense qu'on a répondu. Voilà comment acheter et revendre. Donc, pour revendre aussi, pour avoir vos CFA, vous revendez en peer-to-peer sur Binance. Même si vous n'avez pas vos cryptos sur Binance que vous avez sur un portefeuille, blockchain, Trust Wallet, Metamask, vous pouvez créer un compte Binance, les envoyer sur Binance et ensuite les vendre en peer-to-peer. Quelqu'un voudra vous acheter et vous payera en fonction du mode de paiement que vous avez choisi. C'est à vous de choisir si vous voulez Orange Money, Wave, MTN Money, Move Money, tout ce que vous voulez, PayPal. C'est vous qui choisissez. Voilà, c'est la méthode la plus simple. Après, si vous vous formez, vous aurez des méthodes plus approfondies, plus intéressantes pour acheter et vendre plus rapidement. Donc, je pense que c'est bon. Tout à fait. Comment allez-vous ? Je viens de vous prendre en marche il y a plus de 30 minutes, je pense. Ma question est que depuis votre introduction, je vois que vous ne parlez pas des ICO. Okaël ? Oui. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail de l'ACIO parce que c'est un petit peu… Il y a d'autres façons d'investir. Mais l'ACIO, en fait, ce sont des levées de fonds. C'est une façon d'investir dans un projet au démarrage du projet. Donc, il n'y a pas que les ICO. ICO, c'est des Initial Coin Offering. Après, on a des ICO, c'est-à-dire qu'on passe par des plateformes décentralisées. On a plein de façons de faire des levées de fonds. Mais voilà, en fait, l'objectif, c'est d'investir dans un projet avant qu'il sorte. C'est ça. C'est ça. L'ICO, c'est d'investir dans un projet avant qu'il sorte, de pouvoir bénéficier. Parce qu'il faut savoir que ça, c'est des gens… La plupart des gens sont beaucoup intéressés par les ICO. C'est des gens qui veulent de l'argent tout de suite. Donc, ils veulent investir dans l'ICO. Et dès que la crypto sort, elle va faire un boom. La plupart du temps, elle fait un pic et ils revendent. Ça peut être intéressant, mais ça peut être très dangereux. Moi, j'ai investi dans beaucoup d'ICO. J'ai investi dans 4 ou 5 ICO. Je n'ai jamais gagné d'argent. Jamais. Ce qu'aujourd'hui. J'ai toujours perdu. Et puis, il y a des ICO qui ne vont pas jusqu'au bout. Il y a des projets qui ne sont pas développés, qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc, ça encore, il faut se former pour pouvoir faire les recherches en profondeur. Comme ICO l'a dit. Ça peut être dangereux. Allez bien vérifier. Ça peut être dangereux. Voilà. Tout à fait. Quand vous investissez dans un projet qui est déjà en place avec des développeurs où il y a vraiment quelque chose derrière, vous savez qu'il y a quelque chose derrière. L'ICO, on ne sait pas. On ne sait pas si le projet va aller au bout. Il y a des risques très nombreux. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour un pays qui utilise le franc CFA, comment acheter de la crypto-monnaie étant donné que les monnaies évoquées sont le dollar ou l'euro. Alors, M. Gow, j'ai répondu à cette question-là lors de la précédente question. Encore une fois, allez sur Binance et utilisez le peer-to-peer pour pouvoir payer en Orange Money. Après, vous avez des gens sur place, sur le terrain, ici à Abidjan, qui vendent et achètent des cryptos. Vous pouvez aller sur Facebook, vous tapez vente achat crypto. Vous allez voir, il y a plein de gens qui vendent et qui rachètent vos cryptos. Pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire avec nous ici, avec combien on peut commencer concrètement pour espérer faire un profit intéressant ? Alors, moi, j'ai du mal à répondre à cette question-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent avec combien commencer ? Franchement, j'ai du mal à répondre à cette question. Moi, je vais répondre en deux temps, en fait. Alors, parce que là, il y a combien commencer pour espérer gagner ? Avec combien commencer ? Avec 10 euros, avec 10 francs, un minimum quoi. Je ne sais pas en France, c'est pas comment ça fait en euros. Mais on va dire en euros, avec 10 euros, on peut commencer à investir dans Bitcoin. 6500 francs. 6500 francs, d'accord. Donc voilà, par exemple. Mais espérer des gains, ça, on ne sait pas. Ça va dépendre dans quel projet vous avez investi. Ça va dépendre à quel moment de phase de marché vous avez investi. Si vous avez investi en haut du bullrun à l'ATH, ben non, ça va être compliqué d'espérer des gains sur du court terme. Sur du court terme, voilà. Avec un petit investissement. Ce que moi, je conseille aux gens qui ont des montants, des petits montants, c'est de faire le DCA, c'est-à-dire d'investir par palier une fois toutes les semaines ou une fois par mois, voilà, sur une crypto donnée. Et à long terme, vous serez gagnant. Mais encore une fois, avant de commencer à investir, il faut établir votre stratégie. Qu'est-ce que vous voulez ? Quel type d'investisseur vous êtes ? Vous vous projetez dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous voulez de l'argent tout de suite. Déjà, dans les cryptos, ce n'est pas la peine de venir et espérer avoir de l'argent un mois, deux mois, sauf si vous avez beaucoup de chance. Mais vous pouvez aussi perdre beaucoup d'argent. Moi, j'ai eu de la chance sur Shiba. J'ai eu de la chance sur Shiba, pourquoi ? Parce que Shiba, j'ai connu Shiba quand il y a eu la grosse hype autour de Dogecoin. Et j'ai mis un peu d'argent sur Shiba et j'ai fait x10 sur Shiba. Mais ce n'est pas fait en 30 jours. Shiba, x10, ça s'est passé après 6 mois ou 7 mois. Donc, c'est pour dire qu'après, il y a le facteur chance. Mais il faut faire attention et il faut toujours investir par palier. Doucement, 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 doucement. Oui, tout à fait. Avec cette initiative, aussi cette initiative est belle et nous donne les bases. On va dire cela comme ça. Mais si nous voulons en savoir plus, voilà. Si vous voulez en savoir plus, c'est ce que Mickaël a dit, il faut vous former. Et Mickaël et moi, on va revenir pour vous proposer des formations qui iront plus en profondeur. Et ils vont vous donner les gestes. On va faire de la pratique et tout ça. Tout à fait. Voilà. Utiliser MetaMask, paramétrer un réseau avec MetaMask, faire un vrai envoi. Moi, je vous ferai des démonstrations d'un envoi. Avec toutes les recommandations de vous vérifier le réseau, l'aide publique, etc. Qu'est-ce que Token Invaders ? Mickaël, je te laisse répondre. Token Invaders, en fait, c'est un groupe. C'est Mickaël et Tubo qui ont lancé leur société dans l'information. Parce qu'ils se sont aperçus quand ils ont démarré qu'il y avait très peu d'informations francophones. C'est que pour pouvoir se former, c'était très compliqué. Il fallait regarder plein de vidéos. Il y avait tout et son contraire. Donc, ils ont décidé de lancer des chaînes YouTube pour donner de l'information aux gens. C'est ça. C'est ça. Et après, c'est de l'information sur l'investissement, pas sur du trading. Et en fait, moi, depuis un an et demi, je collabore avec eux dans tout ce qui est partie formation. Formation investissement, bien sûr. Pas très bien. Vous n'allez pas venir former les gens sur la technique, les fondamentaux de la technique, les analyses, les techniques, tout ça. Non, c'est vraiment l'investissement. On préfère parler d'investissement parce que c'est toutes les choses qui est beaucoup plus sûr. C'est ça. Et qui fait appel beaucoup moins aux émotions. Le trading fait beaucoup appel aux émotions et du coup, c'est vrai que c'est très compliqué. Si je comprends bien, si tu as des bitcoins aujourd'hui, il ne faudrait pas les vendre car dans quelques années, ça va augmenter. Oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui espèrent que Bitcoin soit la prochaine réserve de valeur, la réserve de valeur 2.0. On voit que l'ordre est une réserve de valeur mondiale. Et Bitcoin est en train de devenir une réserve de valeur numérique mondiale aussi. Clairement, ça fait 12 ans, ça fait depuis 2008 que Bitcoin est là, donc 12-13 ans. Et ça fait 12-13 ans que Bitcoin prendra la valeur. Clairement. Selon vous, est-ce que Binance est fiable ? Oui, c'est très fiable. C'est l'un des plus gros acteurs sur le marché. Oui, c'est la plus grosse plateforme mondiale. Oui. Oui, oui. Est-ce qu'il y aura un retour de Luna ? J'ai Luna. Qu'est-ce que tu as dit ? Pour parler, il y a eu un vote de la communauté. Ils vont forquer dans Luna. Alors, un fork, en fait, c'est une mise à jour. C'est une mise à jour. Ça veut dire qu'ils vont faire repartir l'ancien réseau Luna qui s'appellera Luna Classique. Et en fait, ils vont faire un nouveau réseau, le nouveau Luna, avec d'autres objectifs. Je pense qu'ils vont abandonner le stablecoin de l'USD, le stablecoin algorithmique. Maintenant, la communauté a perdu confiance. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, ce n'est pas encore fait. On attend un petit peu de voir les nouvelles informations, savoir si le réseau va le relancer. Pour l'instant, le réseau, il est à route. Il ne fonctionne plus. On ne peut plus faire des transactions sur Luna, etc., Luna. Ok. Cédric, selon vous, quelle est la meilleure plateforme de DeFi ? Ben, moi, je dirais que les meilleures plateformes de DeFi sont sur Ethereum. Donc, il y a AAV, donc vous êtes ganté, ou MakerDAO. Par contre, le seul inconvénient d'Ethereum, pour l'instant, c'est les frais de transaction. En fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens en hype d'Ethereum. Et en fait, les frais de transaction ont explosé. Du coup, c'est vrai que ça devient vraiment cher d'utiliser des applications décentralisées sur Ethereum. Oui, c'est ça. Mais ça reste quand même un réseau qui est ultra sécurisé et qui est décentralisé. C'est le meilleur réseau Ethereum. C'est le numéro 2, ce n'est pas pour rien. Mais AAV, c'est une très, très bonne plateforme décentralisée. Pour faire du lending, pour faire du prêt d'emprunt, pour faire du farming, des trucs comme ça. Ok. Dernière question. Dites-moi, Radio Kaka est-il le métavers de Binance ? Je ne connais pas Radio Kaka, je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. C'était quoi la question ? Excusez-moi, je n'ai pas la fin. Est-ce que Radio Kaka est le métavers de Binance ? Je ne connais pas. Je ne sais pas du tout. Moi, je ne connais pas Radio Kaka. Je ne pense pas que Binance développe un métavers. Binance est plus sur sa plateforme centralisée. Et puis son réseau, il avait deux réseaux. Il avait le réseau Binance Chain pour les transactions classiques. Et il avait le réseau Binance Chain pour la DeFi, pour la finance décentralisée. Et en fait, il est beaucoup plus concentré là-dessus. D'ailleurs, c'est un énorme concurrent d'Ethereum, Binance Chain. Parce qu'il y a plein d'applications décentralisées. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Oui, il y en a plein. C'est un gros réseau. Une autre question. Sur quelle plateforme conseillerez-vous pour se former ? Alors nous, on va, Michael et moi, on va vous proposer des formations plus approfondies bientôt qui vont arriver là. On est en train de les finaliser. Et puis, vous aurez ça sur mes différents supports. Voilà. Madame Odresso, j'espère que j'ai répondu à votre question. Pour quelqu'un qui a acheté récemment des Luna, est-ce que la transition vers Luna classique lui fera perdre toutes ses cryptos ? Bon, ça, je ne sais pas. Michael ? Alors, ce qui va se passer après, ce n'est pas encore voté. Ce qui va se passer, c'est que tous ceux qui avaient des Luna sur le réseau actuel, ils risquent de, quand il y aura le nouveau Luna, ils risquent de récupérer le nombre de jetons sur le nouveau réseau. Maintenant, ce n'est pas ça le plus important, c'est est-ce que la communauté va suivre ? Est-ce que les développeurs vont suivre ? Parce que pour qu'un réseau fonctionne, pour qu'il y ait un effet de réseau, il faut qu'il y ait du monde qui achète la crypto-monnaie. Il faut qu'il y ait des développeurs aussi qui puissent développer les protocoles. Maintenant, la confiance, elle est partie. Donc, je ne suis pas sûr que… compliqué à répondre. Je ne suis pas sûr que le nouveau réseau Luna prenne autant d'importance et soit autant valorisé que l'ancien. Il y a peu de chance, oui. Parce que la confiance, c'est important. Ok. On n'a plus de questions, que ce soit sur Zoom, sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Donc, merci à tous d'avoir participé. J'espère qu'on a pu répondre un peu à vos questions. On va revenir avec une formation approfondie, avec de la pratique, tout ça, pour vraiment vous donner les bons gestes et vous permettre de faire vos premiers pas dans l'investissement crypto-monnaie. Merci à Mickaël. Merci de votre écoute. Merci à toi, Cédric. Oui. Et puis, je vous souhaite tous une bonne après-midi alors. Merci à vous. Merci à tout le monde. Au revoir.